On est entouré par une série qui s'intitule « Topographie imaginaire » et qui comprend 9 duptiques et 1 panneau, qui sont autant de variations autour du geste. Donc on est toujours avec cette technique du jaune d'argent et de la grisaille pour des panneaux qui vont venir dialoguer avec le paysage. Topographie imaginaire, on peut les voir comme des cartes anciennes, peut-être, ou des vues aériennes, mais aussi comme un dialogue avec le paysage qui entoure les panneaux et des panneaux qui vont éveiller, faire échapper notre imagination vers d'autres paysages. Ce qui est important aussi, c'est de voir toutes les variations de la lumière qui font évoluer les couleurs et la perception des vitraux, que ce soit au cours de la journée ou suivant les jours, suivant la luminosité, suivant la météo. et ça redonne aussi une idée de mouvement, une valeur de mouvement aux œuvres de Fabienne Verdier à travers cette évolution et cette circulation de la lumière. Merci. Merci.